Scolarité, le recteur de l'Académie de Lille s'est exprimé vendredi concernant la rentrée de septembre 2017 dans la région. A priori, de bonnes nouvelles sont bien mises en avant pour les parents puisque 300 emplois seront créés dans les écoles primaires, alors même que l'on devrait compter 2000 élèves de moins dans l'Académie de Lille. Alors pour le recteur, il s'agit de renforcer le dispositif, plus de maîtres que de classes, dans les zones prioritaires, un dispositif qui est annoncé par le gouvernement. Les annonces ont aussi fait état de 190 emplois en plus dans les lycées et les collèges. Autre mesure pour la rentrée prochaine, c'est la région des Hauts-de-France qui expérimentera les passerelles Bac Pro BTS. Le but, c'est d'orienter les élèves de Bac Pro souhaitant poursuivre leurs études en BTS et non pas en licence, comme c'est trop souvent le cas selon le recteur, avec des taux de réussite qui seraient peu convaincants. Je vous propose d'écouter justement le recteur concernant cette rentrée prochaine d'ici quelques mois. On est une des académiques à le réseau d'éducation prioritaire le plus important de France, avec Créteil. Donc notre public qui est le public le plus fragile est le public sur lequel nous devons mettre le plus de moyens. Le modèle d'allocation des moyens qui a été fait depuis 2014 pour la répartition des moyens au niveau national est favorable au nord, parce que nous avons le plus besoin. Nous sommes un territoire plus défavorisé qui avait besoin de plus de moyens. Et puis sur les dispositifs plus de mètres que de classe, et puis sur les besoins de remplacement, tout ça fait qu'en gros la dotation pour le nord a été très importante.